on attend que ça se connecte voilà donc on arrive sur la page de paiement paypal et là on m'affiche le prix donc 6 euros 62 le premier mois et ensuite 6 euros 62 tous les mois voilà donc ça s'est renouvelé automatiquement vous n'avez plus à vous en occuper donc ensuite il suffit de mettre votre votre mot de passe et votre email paypal donc c'est ce que je vais faire dès maintenant alors moi j'utilise robot form je clique ensuite une fois que j'ai mis mon identifiant mon mot de passe je clique sur connexion et donc là il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton ensuite vous cliquez sur le bouton le bouton pardon retour à francité canada vous avez un message qui s'affiche vous faites continuer c'est pas obligatoire ça va dépendre du navigateur que vous utilisez en fait et donc là votre solde a été crédité et donc on va attendre en fait l'information est traitée donc c'est expliqué la transaction s'est bien déroulé et voilà donc on arrive à la suite mais ça disait qu'il fallait patienter et que le paiement allait être pris en compte si vous voulez tout de suite aller voir votre hébergement vous cliquez sur base pro sinon si vous vous déconnectez que vous revenez plus tard il faut passer par mes achats donc là j'ai cliqué sur le lien base pro et donc là vous voyez très important il faut configurer cet hébergement donc je clique sur configurer cet hébergement et là il va falloir se choisir un nom de domaine donc là je me choisis un nom de domaine par exemple blog formation point com donc vous mettez pas 3w devant ou http vous mettez juste blog formation point com voilà la section en dessous c'est pour ceux qui ont déjà un nom de domaine et qui voudraient le le transférer voilà donc je choisis mon nom de domaine étape suivante ce nom de domaine n'est pas disponible donc je dois en choisir un autre voilà voilà donc quand vous choisissez des noms de domaine quand un nom de domaine n'est pas disponible des fois de rajouter un mot par exemple donc là si je rajoute un tiret internet je vous conseille de séparer les mots par des tirets pas mettre plusieurs mots tout attaché c'est pour une question de référencement ou si vous séparer les mots ça a plus d'impact alors blog tiré formation tiré internet point com étape suivante et ce nom de domaine devrait être disponible voilà j'ai commencé par un nom disponible pour vous montrer le principe c'est à dire que quand vous faites le choix d'un nom de domaine il vous prévient si le nom de domaine est disponible ou pas s'il n'est pas ça vous oblige donc à choisir un autre nom donc là après vous allez vous choisir un identifiant mot de passe donc je vais remettre la même chose ah bah de toute façon je suis limité dans le nombre de caractères et mon mot de passe bon après quelques indications sur le mot de passe donc pas d'accent le mot de passe et le nom d'usager ne doivent pas être les mêmes ça semble un peu logique donc étape suivante voilà donc là il vous demande de valider vos coordonnées et il vous demande un numéro de téléphone qui lui est obligatoire donc ici pour la France c'est 33 et ensuite votre numéro de téléphone ensuite c'est les informations sur l'hébergeur lui-même en fait donc vous avez le nom du directeur puis l'adresse donc c'est une société qui se trouve au Canada donc on clique sur continuer un petit récapitulatif il faut être sûr de son nom de domaine parce qu'une fois qu'il est enregistré il est enregistré vous ne pouvez pas le faire modifier il vous appartient définitivement et vous ne pouvez pas revenir en arrière moi je suis sûr donc je clique sur le bouton confirmer et donc là c'est en train de réserver le nom de domaine et d'activer l'hébergement donc comme il nous dit de patienter on va en effet patienter quelques instants voilà et donc là on a notre hébergement qui a été créé avec succès je clique sur le bouton retour et là je vais pouvoir gérer mon hébergement avec le nom de domaine que je me suis choisi en cliquant sur administrer mais nous allons voir ça dans une autre vidéo à tout à l'heure merci merci